Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que peut-être que tu es dans une situation difficile, une situation où tu ne parles pas à beaucoup de gens, une situation où tu te sens seul, où tu te sens abandonné, où tu n'as peut-être même plus de contact avec les autres gens, et c'est une situation très difficile pour toi. La vérité, la dure vérité que je vais te dire dans cette vidéo, c'est que si tu es dans cette situation, c'est parce que tu mérites d'être dans cette situation. Dans notre monde actuel, il y a des problèmes dont on parle assez peu, et je pense que ce n'est pas grave de ne pas en parler, mais si on peut en parler, c'est mieux. Alors aujourd'hui j'en parle, et c'est vraiment le problème de la solitude, de l'isolement, c'est un problème que j'ai vécu personnellement. Par exemple, quand j'étais en prépa, je ne voyais absolument personne, j'étais dans ma chambre cloîtrée tout le temps, et les seules personnes avec qui j'avais un contact social, c'était les gens de ma prépa, mais finalement même eux, en fait, je n'avais pas vraiment beaucoup de liens sociaux avec eux, et c'était difficile, et je ne me suis pas fait beaucoup d'amis là-bas, et je n'osais pas parler aux gens, c'était difficile pour moi, je passais mon temps à être tout seul, à jouer aux jeux vidéo, et éventuellement à apprendre quand je devais apprendre. Et peut-être qu'aujourd'hui tu es dans une situation qui est un peu similaire, peut-être qu'aujourd'hui c'est difficile pour toi de parler aux gens, c'est difficile pour toi de sortir de ta zone de confort, et tu as du mal, et tu as peur d'être rejeté, tu as peur d'être rejeté, parce que les autres, le regard des autres, c'est difficile à soutenir, c'est effectivement difficile à soutenir, parce que les autres nous constituent, et c'est très important les autres pour nous. Et c'est pour ça qu'on recherche tant les autres, et c'est pour ça que la solitude nous pèse tant. La solitude nous pèse tant parce qu'en fait on est des animaux sociaux, on est des animaux qui sont faits pour être avec des gens. Depuis notre naissance, on est déjà dans un état de dépendance, on est dans un état de dépendance avec notre mère qui nous nourrit. Et les personnes, les gens qui n'ont pas eu de parents, pour eux c'est beaucoup plus difficile d'avoir des liens sociaux, c'est dans leur construction psychique, c'est pas évident. D'abord, j'aimerais dire qu'il faut bien savoir de quoi on parle quand on dit je ne veux plus être seul, ou quand on dit je ne veux plus, je veux rencontrer avec des gens. Je pense qu'il faut bien distinguer la solitude de l'isolement. Les gens qui sont seuls, ne sont pas forcément des gens qui ont des problèmes psychologiques, au contraire. Par contre les gens isolés, là c'est beaucoup plus délicat. Pourquoi ? C'est quoi la différence ? Je pense qu'il y a une différence entre la solitude et l'isolement, puisque la solitude c'est le fait d'être seul, certes, mais de manière volontaire, de manière réfléchie. C'est-à-dire qu'on veut être seul, plus pour explorer soi-même, intérieurement, son corps, son esprit, passer du temps avec soi pour se découvrir, pour progresser soi-même, voir ce qu'on a envie dans la vie de faire, d'accomplir. Alors que l'isolement, c'est une solitude qui est subie, c'est une solitude qui n'est pas voulue. L'isolement, c'est vraiment quand on n'a plus de contacts sociaux avec les gens, mais parce qu'on voudrait, alors qu'on voudrait en avoir et qu'on n'en a pas. Alors que dans la solitude, c'est vraiment un moment où on va arriver à être seul pour soi et on va pouvoir ensuite repartir avec les autres pour discuter avec d'autres personnes. Et donc je pense que si tu es seul aujourd'hui, au sens de solitude, ce n'est pas du tout un problème, au contraire, c'est quelque chose qu'il faut cultiver. Je pense qu'on n'est pas assez seul, on veut trop aussi, souvent, il y a l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont trop dans l'isolement, mais il y a des gens qui sont aussi beaucoup trop dans le fait d'être avec les autres, qui ont besoin des autres comme excitants pour oublier leurs propres problèmes. Mais revenons à nos moutons. Maintenant que j'ai expliqué cet état d'isolement, ce qu'il voulait dire, c'était donc quelque chose de subi et non pas de voulu, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu veux des conseils, des méthodes pour pouvoir parler aux gens, pour pouvoir briser cet isolement qui est le tien. Et dans cette vidéo, j'aimerais t'expliquer comment est-ce qu'on peut faire. Alors comment je m'en suis sorti moi-même de cet isolement ? Alors je pense que pour sortir de l'isolement et pour en fait sortir de sa zone de confort en général pour faire tout ce qui est difficile pour nous, mais il faut y aller étape par étape, petit à petit. Alors comment ça va se passer ? Déjà on peut aller parler en fait avec des gens avec qui ça va être facile de parler. Des gens avec qui ça va être vraiment aisé de discuter, de communiquer. Et qui sont ces gens ? Et bien c'est par exemple les vendeurs. Les vendeurs ce sont des gens avec qui vous pouvez parler et avoir une conversation vraiment agréable, vraiment facilement. Vous pouvez leur demander comment ça va, vous pouvez leur demander qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, est-ce qu'il y a beaucoup plus de clients aujourd'hui que d'habitude, comment ça se passe. Mais parce que les vendeurs en général, ils ont tout intérêt à être gentils avec vous parce que s'ils sont gentils avec vous, voilà, ils vont créer un lien de connivence et en général c'est comme ça qu'on vend quelque chose, c'est en étant gentil avec la personne. Je pense qu'une erreur aussi à ne pas faire, quand on est dans cette dynamique d'aller voir aux gens, c'est d'aller parler à des gens dans des groupes d'isolement. Je pense que d'aller dans les groupes d'isolement, en fait, c'est la meilleure manière de rester isolé. Parce qu'en fait, vous allez rencontrer qui dans les groupes d'isolement ? Vous allez rencontrer des gens qui sont dans l'isolement aussi. Vous allez rencontrer des gens qui sont aussi dans les problèmes. Ces gens-là, ils ne vont pas oser vous parler. Ils ne vont pas oser vous parler parce qu'ils sont comme vous, ils ont du mal à parler. Et si vous parlez avec des gens qui n'osent pas parler, vous n'aurez pas de contact, vous ne pourrez pas créer de lien social. Ça va être compliqué pour vous d'avancer dans la vie et d'aller vers vos objectifs. Je pense que c'est pourquoi il faut y aller étape par étape. Et ensuite, aller peut-être dans des groupes, faire des sports, des activités sportives, des activités associatives. Ça, c'est très intéressant pour rencontrer des gens. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Quand vous serez justement habitués à parler suffisamment bien avec les vendeurs, avec les personnes avec qui c'est facile, et bien à ce moment-là, vous pourrez aller dans des associations. À ce moment-là, vous pourrez commencer à discuter avec des gens et avec qui ça va être beaucoup plus facile. Et là, vous pourrez créer des connexions avec des gens qui seront passionnés par ce qu'ils font. Parce que si vous êtes dans des activités associatives ou des activités sportives, les gens viennent là parce qu'ils sont passionnés, parce qu'ils ont envie de pratiquer ce sport et parce qu'ils ont envie d'en parler aussi. Ils ont envie de rencontrer d'autres gens aussi pour pouvoir exprimer leurs passions, leurs joies, leurs émotions vis-à-vis de ces activités. Et justement, quand vous saurez briser la glace, utilisez la petite phrase, et bien la conversation va naturellement se mettre en place et vous serez comme ça dans une dynamique progressive et vous pourrez constituer des liens sociaux. Autre chose qui peut être intéressante aussi, c'est une fois que vous avez commencé à parler avec ces gens-là, s'ils vous proposent des choses, essayez de ne pas dire non. Alors, les premières fois, ça va être difficile. Vous allez dire non, c'est normal. Mais essayez aussi de dire oui. Par exemple, on vous invite à des soirées ici de dire oui parce que c'est dans ces moments-là aussi qu'on recrée des liens. Et quand la personne vous propose quelque chose, en fait, c'est d'une manière symbolique. elle fait un don, elle vous fait un don, elle vous dit voilà, je veux passer du temps avec toi. Je veux consacrer mon temps, c'est-à-dire ce que j'ai de plus précieux. Je veux te le donner à toi. Donc, si tu l'acceptes, ça va me faire très plaisir parce que ça veut dire que tu as compris ma valeur. Si j'ai dit au début de cette vidéo que si vous êtes seul aujourd'hui, isolé, comme on l'a défini, c'est parce que vous le méritez. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en général, les gens qui sont très intéressants, les gens qui rayonnent, les gens qui ont de l'influence, les gens qui se sentent bien dans leur vie, dans leur peau, en général, ces gens-là, ils n'ont pas de problème, ils ne seront jamais seuls, ils ne seront jamais isolés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils vont naturellement attirer les gens vers eux. Ce que je vous invite à faire dans Apprendre à Vivre, c'est vraiment ça, c'est vraiment devenir quelqu'un d'intéressant, quelqu'un qui dépasse ses limites, quelqu'un qui vraiment se sent mieux au quotidien. Et c'est, je pense, par ces petites choses-là qu'en fait, vous allez devenir quelqu'un de plus intéressant, développer vos passions. Et c'est comme ça, en fait, que vous allez vous enrichir, que vous allez rayonner et les gens, en fait, vont naturellement venir à vous. En résumé, la solitude, ce n'est pas l'isolement. Ce n'est pas du tout la même chose. La solitude, c'est être seul, mais de manière voulue, alors que l'isolement, c'est être seul, mais de manière passive. Pour réussir à sortir de l'isolement, il faut y aller étape par étape, petit à petit. Commencer à parler avec des gens avec qui c'est facile et ensuite, progresser, progressivement, aller avec d'autres personnes, augmenter son cercle social et aller avec des gens, parler de leur passion, échanger avec eux. Et ensuite, développer vous-même, développer vos propres passions. devenez quelqu'un d'intéressant et à ce moment-là, ça va être exactement l'inverse qui va aller se passer. C'est-à-dire que vous ne serez pas obligés d'aller vers les gens pour pouvoir, justement, avoir des contacts sociaux, mais ce sont les gens qui vont venir vers vous. Et ça, c'est encore plus génial. Comme la théorie n'est rien sans la pratique, je vais aller juste parler à quelqu'un que je ne connais pas du tout. Comme ça, on va voir s'il me rejette ou pas et puis ça va être marrant comme expérience sociale. Alors, je vois quelqu'un qui est assis seul. Je vais lui demander comment est-ce qu'on fait pour avoir des amis. C'est la meilleure manière de parler et d'avoir des amis sociaux. Salut ! Salut ! Tu parles français ? Non, sorry. Tu parles anglais ? Oui. Ok, très bien. Qu'est-ce que c'est ton langage ? Italien. Ah, italien ! Ah, ok. Je ne parle pas italien. Sorry. Sous-titres par Jérémy Diaz